Merci à tous. 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 Чтобы à tous. Merci à tous. sourcils, mais des résultats qui sont en général bons à très bons, avec un petit rapprochement du sourcil qui peut se corriger par épidation si elle est trop marquée. Pour des paires de substances de moins de 2 cm qui vont être plus d'un centimètre et donc pas accessibles à un fuseau local, un fuseau, une suture directe, on peut utiliser le lambeau de Rintala qui est une très bonne solution. C'est un lambeau hyper simple, il se fait sous anesthésie locale. Il n'y a pas beaucoup de lambeaux qui peuvent se faire sous anesthésie locale au niveau du nez, parce que c'est assez douloureux l'anesthésie locale, mais lui il peut se faire sous anesthésie locale. Le plan de décollement c'est très facile, c'est un plan qui est juxtapériosté, ça se décolle tout seul, donc on enlève le muscle, on emporte le muscle dans le lambeau, c'est un lambeau qui est au hasard, un pédicule axiale et qu'on va disséquer à la demande, petit à petit, jusque dans la région saucillière si nécessaire pour l'avancer tout simplement et il va falloir faire très attention quand on prélève ce lambeau, c'est tout bête. Alors là c'est pas évident parce que, c'est évident parce que là la lésion elle est médiane, mais si vous avez une lésion qui est paramédiane ah oui pardon, vous ne voyez pas ma souris ça c'est tout bêtant, j'ai peut-être une petite fléchette là non ah oui euh ouais voilà quand on a affaire à une paire de substances qui est paramédiane si on avait une paire de substances comme ça s'arrêter au milieu par exemple, il faudrait absolument aller jusqu'à l'aplomb on a vu les dessins tout à l'heure des sous-unités de notre face latérale ici de façon à avoir une reconstruction de toute la sous-unité du dorsum et surtout pas une cicatrice qui passerait au milieu du dorsum c'est ce qui va garantir que la sous-unité va être relativement invisible puisque là on est venu jusque au niveau de la pointe. Alors inconvénient de ce lambeau il ascensionne la pointe, ce qui est tout à fait favorable chez les personnes un peu âgées puisque vous savez qu'un des critères une des conséquences du vieillissement c'est l'affaissement, la fermeture de l'angle nasolabial donc il a un effet plutôt rajeunissant donc c'est pas un problème. La dissection se fait à la demande ça a été décrit de faire des petits triangles de décharge mais c'est pas un intérêt majeur on peut très bien ne pas faire de triangles de décharge il suffit de remonter l'incision. L'ambeau très simple hyper facile, anesthésie locale en deux temps s'il faut, en un temps si ça se présente bien autre solution quand on a une paire de sens qui est un petit peu proche des 2 cm le ringtala peut être un peu court mais vous voyez que là on pourrait tout à fait faire un ringtala également il suffirait de le disséquer comme ça c'est le lambeau de Rieger, c'est plutôt la version Marchak puisque Rieger a été décrit pour la pointe, mais c'est le même lambeau qu'est-ce qu'il a comme principe ce lambeau c'est qu'il va utiliser la réserve glabelaire intersourcilière, ici la zone n'est pas donneuse et donc c'est un lambeau de rotation cette fois ils n'ont plus la pédicule actuelle, c'est un pédicule qui va tourner ce point là va venir au niveau du canthus et ce point là va venir ici ce point là va venir là, il faut qu'il tourne et on va fermer cette zone là en VY le principe c'est qu'on ne peut pas réparer de paires de substances supérieures à la taille que l'on va pouvoir isoler ici dans la dissection puisque sinon on se retrouve avec une paires de substances qui va être trop grosse et il y a un risque d'attraction de la pointe c'est un lambeau tout simple, hyper simple le plan de décollement est le même on est au ras du périoste, on emporte les fibres musculaires du transverse et des creux, enfin tous les muscles qui sont dans la région à la fois du dorsum et de la glabelle on le fait tourner, on va avoir un petit excédent cutané en général qu'il faut réséquer bien sûr uniquement à la fin et ça donne également de très bons résultats ce lambeau de Marchak au delà de 2 cm je vous disais c'est compliqué de faire des lambeaux locaux parce qu'on va inévitablement dépasser la réserve que l'on a au niveau sourcil et donc on a deux solutions quand on a des paires de substances de plus de 2 cm sur la grève de peau, en général ça donne un mauvais résultat, mais c'est une solution qu'il faut proposer au patient, c'est une solution en un temps ça va vite, il y a une dyschromie il y a un effet carte de géographie, il y a un creux mais ça ne coupe pas les points à une reconstruction ultérieure et on peut tout à fait faire un lambeau frontal secondaire, donc si le patient en veut que ça aille vite et n'accepte pas le principe de ce lambeau en deux temps avec des retouches, donc en général il y a deux temps plus des retouches alors la solution d'une grève de peau est une bonne solution un lambeau frontal surtout chez un patient jeune avec les retouches, c'est un an un an de petites retouches avant d'avoir un résultat définitif, c'est donc chez des patients jeunes compliqué à mettre en oeuvre vous voyez c'est une forme scléodermiforme, ça c'est une exérèse en deux temps avec au bout de la deuxième exérèse une lésion bien retirée, une exérèse insano et puis voilà la mise en place d'un lambeau alors plutôt paramédiant si on peut il peut être oblique quand vraiment la racine des cheveux est très basse un lambeau qu'on va prélever en trois plans sous-cutané stricte, sous-musculaire et sous-périosté de façon à préserver le pédicule trop clair on peut très bien le repérer au Doppler si on veut auparavant, c'est pas obligatoire voilà chez ce patient à quelques semaines avant le sevrage, donc bien sûr c'est un lambeau qu'il faut largement expliquer parce que ce pédicule avant sevrage qui va rester en place trois, quatre semaines est quand même socialement très compliqué à accepter donc c'est une explication assez longue quand le patient vient en consultation il faut lui présenter le lambeau frontal il faut passer du temps ça s'accepte pas comme ça c'est souvent difficile mais c'est ce qui c'est largement documenté c'est ce qui va donner les meilleurs résultats à terme mais encore une fois à terme c'est un an avant d'arriver à une cicatrisation définitive une rançon cicatricielle qui est pas négligeable et puis ici c'est ce patient là le résultat est correct mais j'ai fait deux petites plastilles en Z dans les mois qui ont suivi parce qu'il y a souvent un aspect un peu épais pourquoi ? parce qu'on fait le plus fin possible mais plus on le fait fin plus on risque d'avoir une souffrance distale donc c'est un compromis de l'ambeau frontal entre le risque de souffrance distale et le fait d'avoir un petit excès de graisse sous-cutanée ici donc il ne faut pas hésiter à faire en deux temps enfin en plusieurs temps et proposer aux patients des reprises secondaires sous-locales de façon à affiner les cicatrices et la partie sous-cutanée du lambeau qu'on a fait un petit peu épais au départ pour avoir un lambeau plus fiable voilà pour le dorsum c'est le plus simple c'est assez la face latérale c'est simple aussi il n'y a généralement pas d'autre chose à proposer ça ne pose pas de problème majeur la face latérale c'est aussi assez simple la face latérale c'est également comme on l'a vu tout à l'heure une sous-unité autonome alors on y associe souvent la face latérale la plupart des auteurs considèrent que le quantus interne fait partie de la face latérale et donc dans la face latérale dans sa partie haute qui est la partie quantale interne on a plusieurs solutions la cicatrisation dirigée je vous disais qu'on ne l'utilisait pas beaucoup mais là on peut l'utiliser dans le quantus interne elle fait partie des localisations électives on peut utiliser la grève de peau totale très bonne solution dans le quantus interne c'est une des rares zones la face latérale où on peut utiliser la grève de peau vous verrez qu'on peut l'utiliser sur la partie sous-quantale également et puis le lambeau glabellaire qui est une très bonne solution comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la glabelle elle-même le lambeau glabellaire on peut le mettre en place de là à là quand on est où il y a eu lieu on va pouvoir le prélever à pédicule gauche ou droit quand on est à droite on va prendre le pédicule gauche quand on est à gauche on va prendre le pédicule droit c'est tout simple mais c'est exactement le même principe c'est l'utilisation de la réserve intersourcilière pour mettre en place sur le quantus et puis la face latérale sous-quantale vous verrez qu'il y a plusieurs solutions on peut faire des grèves de peau en unité esthétique ça c'est très important si on fait une grève de peau il faut la faire en unité esthétique et puis on peut utiliser le lambeau frontal au-delà de 2 cm alors moins de 2 cm on peut faire des lambeaux ou une grève de peau en sous-unité et puis plus de 2 cm là de nouveau on est sur une indication de lambeau frontal pour le lambeau glabellaire je passe rapidement c'est le même que tout à l'heure quand on est sur une paire de substances de la glabelle on prend le pédicule à droite ou à gauche quand on est à gauche on prend à droite à droite on prend à gauche donc un lambeau qui est tout simple il y a vraiment zéro difficulté c'est un petit lambeau de rotation à pédicule contrôl latéral une fermeture directe toujours une petite bride là quasiment c'est presque obligatoire je vous disais autre solution alors on peut recourir au lambeau glabellaire dans ce type de perte de substances aussi si cette patiente est un peu plus jeune mais la grève de peau totale amincie en première intention qui n'est pas une indication par dépit qui est une vraie bonne indication donne de très bons résultats parce que la peau du contus est toute fine donc il ne faut pas hésiter à recourir aussi à la grève de peau qui est un petit peu plus longue mais qui marche très très bien donc grève de peau totale amincie dans le contus interne ça donne de très bons résultats c'est classique c'est connu et puis plus de 2 cm là encore à nouveau on est coincé c'est une forme récidivante de carcinome c'est le lambeau frontal qui va être la seule solution correcte pour la région de la face latérale sous-quantale dès qu'on quitte la région du canthus alors là les grèves de peau ne sont plus de bonnes solutions sur des petites paires de substances comme ça ou alors il faut greffer toute la sous-unité ce qu'on va en voir après on peut faire des petits lambeaux d'avancée mais attention ces petits lambeaux d'avancée il ne faut pas les faire descendre sur la joue parce que si vous les faites descendre sur la joue vous allez donner une convexité à votre sillon nasogénien donc il faut absolument que ces paires de substances soient petites 1 cm sinon vous allez modifier l'angle nasogénien et ça il faut essayer d'éviter donc ça c'est des solutions assez peu fréquentes enfin c'est des situations assez peu fréquentes mais quand on a la chance d'avoir une paire de substances moins d'un centimètre là on peut faire un petit lambeau d'avancée tout bête oups ah alors effectivement on a un problème avec le diaporama il n'est pas passé en totalité je vais peut-être reprendre mon ordinateur sinon je ne vais pas pouvoir faire l'intégralité du ah je ne sais pas mais là il en manque ah c'est ça alors où est-ce qu'on va je réessaye sinon je prendrai mon ordinateur en effet merci alors face latéral je vous disais quand vous avez une paire de substances qui nécessiterait ici une XRS comme ça avec les marges il y a une solution qui est greffée mais alors absolument la sous-unité ça donne de très bons résultats mais il faut l'expliquer au patient pas toujours pourquoi on va enlever tout ça l'idée c'est encore une fois de respecter l'éclat et la particularité de cette peau de la face latérale qui est très différente de la région de l'aile du nez qui est beaucoup plus épaisse donc pas greffer l'aile du nez greffer que la face latérale donc en sous-unité ça donne de très bons résultats quand on a des lésions qui vont aller au-delà de 2 cm on peut aller jusqu'à 2,5 il y a une solution qui peut être également utilisée surtout si on est à cheval sur la face latérale et l'aile du nez c'est le lambeau nasogénier à pédicule supérieur c'est un lambeau qui est moi je ne suis pas un grand fan de ce lambeau mais il rend service surtout chez des patients un peu âgés fatigués parce qu'il est en un temps on le fait en un temps il n'y a pas besoin de sevrage et il va permettre quand même de reconstruire des lésions qui font jusqu'à 2,5 cm sans recourir au lambeau frontal donc pour ces faces latérales qui débordent un peu sur l'aile du nez des patients un peu âgés où on ne veut pas faire une reconstruction en 2 temps le recours à un lambeau nasogénier à pédicule supérieur pédicule au hasard une très bonne solution vous savez qu'on dit toujours qu'un lambeau ne doit pas faire plus de 2 fois un lambeau au hasard plus de 2 fois sa longueur par rapport à sa largeur ce n'est pas le cas du lambeau nasogénien il est écrit jusqu'à 4 fois sa longueur par rapport à sa largeur parce qu'il est sur les branches du pédicule ophtalmique donc il est extrêmement fiable mais on n'échappe pas avec ce lambeau à une certaine alors ce n'est pas le cas chez ce patient ça a plutôt un bon résultat mais en général on va avoir une lymphostase on va avoir un lambeau qui va être épais et un résultat esthétique qui est franchement très moyen avec ce type de lambeau bon l'avantage c'est de le faire en un temps encore une fois donc il faut le connaître il rend bon service il est simple il faut aller le chercher jusque dans la région de la commission s'il faut mais les résultats sont généralement moyens donc voilà pour la face latérale c'est des choses assez simples on va attaquer des localisations qui sont un petit peu plus compliquées je vous disais que donc on avait au niveau des unités on a la glabelle et la face et le dorsum on a la face latérale puis on a la pointe la columelle et l'aile au niveau de la pointe la columelle et l'aile nos pertes de substances peuvent être de pleine épaisseur alors la pointe du nez on va commencer par les pertes de substances superficielles les plus faciles pertes de substances superficielles de la pointe du nez là il faut lutter contre les rétractions donc il faut utiliser des techniques qui ne vont pas entrer une rétraction façon à conserver l'armature de la vave nasale avec une respiration correcte et un aspect esthétique correct en gros perte de substances superficielles de moins de 2 cm on va recourir à des lambeaux locaux vous verrez qu'il y en a plusieurs il y a le double Ritka il y a le lambeau de Rieger il y a le lambeau de Rintala il y a également le lambeau bilobé donc il y a plusieurs solutions il y a 4 solutions en gros qui sont connues pour donner de bons résultats et puis dès qu'on dépasse 2 cm là ces lambeaux ne peuvent plus apporter de solution puisqu'en fait ils vont entrer des rétractions qui vont être directement au dépens de l'ouverture de l'orifice piriforme et donc très déformante très stigmatisante très visible alors voici ici un exemple de perte de substances de moins de 2 cm il y a 4 solutions en gros pour la pointe du nez de moins de 2 cm le bilobé est une très bonne solution en particulier pour cette région du triangle mou ici parce que c'est une région très convexe alors c'est une exerce en deux temps ça c'est après 48 heures une région assez mal limitée on ne voit pas bien et donc dans cette région du triangle mou le lambeau bilobé est une très bonne solution parce que vous allez pouvoir profiter de son caractère qui est son inconvénient dans certaines localisations un peu convexe un peu en boule un peu gonflé un peu tummifying et qui se prête très très bien à cette localisation comme par exemple elle se prête très bien aux localisations mentonnières dessin classique le lambeau doit être dessiné avec un angle de 120 degrés surtout pas dépassé 90 à 120 degrés puisque plus vous allez aller près des 180 degrés moins il va tourner donc surtout pas faire une dissection qui amènerait la deuxième feuille ici principe première feuille exactement la superposition de la paire de substances et deuxième feuille un peu plus longue et moins large deux fois moins large que la première feuille la première feuille va réparer la paire de substances la deuxième feuille va réparer la première feuille et on ferme la deuxième feuille sur elle-même donc lambeau bilobé ou bifolié avec des cicatrices qu'il faut expliquer au patient un petit peu importante au début mais qui donne d'excellents résultats au niveau de la pointe du nez en général c'est difficile de promettre mais très peu de cicatrices visibles au niveau de la pointe du nez avec ces lambeaux bilobés donc très bonne solution il faut juste bien le dessiner il faut juste bien le prêver dans le plan sous-musculaire au ras du cartilage surtout pas en sous-cutané la peau de la région de la pointe ne s'y secque pas bien du tout c'est une peau très très adhérente donc il faut le prendre au contact du cartilage très important deuxième solution c'est le lambeau de Ripka c'est un lambeau qui est alors cette fois en îlot à pédicule sous-cutané sur les branches de l'artère du muscle transverse c'est un lambeau qu'on peut utiliser dans toute cette région jusqu'à la pointe alors si on va sur la pointe il va falloir le faire bilatéral c'est un lambeau qu'il ne faut jamais faire passer dans l'aile du nez donc sa dissection ne doit pas être dans la région de l'aile du nez elle doit absolument se situer au-dessus et on va le faire descendre à la demande jusqu'à la pointe si nécessaire donc c'est un lambeau qui est en îlot en cerf-volant et qui va se disséquer en avancée et surtout en épargnant la région de l'aile du nez qui ne peut pas être disséquée puisqu'ici elle n'est pas du tout donneuse il n'y a pas de muscle sur l'aile du nez donc le muscle qui va servir de translation de tapis de glissement c'est le muscle transverse du nez qui va avancer comme un petit poisson un onde ripka comme ça sur la face latérale alors je vous disais quand on a affaire à une lésion qui est un peu plus sur la pointe un peu plus au milieu et bien là il va falloir utiliser un lambeau double de ripka donc qui va pouvoir avancer en contournant encore une fois l'aile du nez surtout pas le disséquer dans l'aile du nez puisque là on aurait une rétraction et il n'avancerait pas bien du tout pour obtenir cette double avancée avec des résultats qui sont satisfaisants mais un peu plus lourds quand même deux ripkas ça commence à faire beaucoup pour le patient mais des lésions purement médianes comme ça c'est une solution très honnêtement je crois que c'est plus simple de faire si le patient n'est pas trop jeune de faire un lambeau de rintala qui est quand même beaucoup plus simple le problème c'est chez les patients jeunes puisque là vous allez ascensionner la pointe du nez avec un rintala ce qui ne sera pas le cas avec un double ripka mais le rintala chez les patients un peu plus âgés est une très bonne solution le rintala qu'on a vu pour le dorsum on peut aussi l'utiliser pour la pointe alors ce rintala il faut le mettre en place une fois qu'on a symétrisé la paire de substances d'une face latérale à l'autre surtout pas comme je vous disais tout à l'heure le disséquer au milieu par exemple ou latéralement il faut vraiment que la dissection se fasse le long de la jonction dorsum face latérale voilà ici le plan de dissection toujours pareil très simple hyper simple le plan sous musculaire juxtapériosté à la demande ça va très vite c'est tout simple ça donne d'excellents résultats ça remonte un peu la pointe du nez c'est bien chez les personnes âgées bon on va passer vite parce que c'est un lambeau tout simple un autre exemple ça c'est encore un lambeau de rintala vous voyez c'est extrêmement facile à faire c'est bête comme chou et ça donne de très bons résultats encore un autre exemple c'est un lambeau qu'on fait bon ça ascensionne la pointe du nez ça donne de bons résultats une particularité qui est valable pour tous ces lambeaux qu'on peut faire au niveau de la pointe que ce soit le RIPCA le RIPCA simple le RIPCA double que ce soit le lambeau de rintala c'est que l'exérèse elle se fait à la demande chez cette patiente vous voyez qu'il y avait un sclérodermiforme l'exérèse en dotant a nécessité et on le devine là une lésion très adhérente au cartilage de réséquer les cartilages à l'air les dômes ça ce sont des petits greffons de cartilage qu'on prend au niveau de la conque il ne faut pas hésiter parce que si vous enlevez le cartilage ici que vous ne greffez pas vous ne mettez pas un greffon de cartilage sous votre lambeau de rintala vous allez inévitablement avoir une pointe qui va perdre toute sa texture donc il faut garder la projection de la pointe très facile c'est très très facile de mettre un petit greffon il suffit de prendre une tautoconque ça ne se voit pas face antérieure une incision antérieure on prélève la conque on reconstruit l'huile pour oeil tout ce qu'on a enlevé on le remet et on le remet avec un point ou même pas ou deux ça en fonctionne ça tient souvent très bien il suffit de le poser alors ça ne nécessite pas grande technique sauf un petit peu de temps en plus puis l'expliquer au patient puisqu'il va avoir un bourdonnet sur la zone de prélèvement de la conque pendant 4 ou 5 jours mais ça c'est vraiment très très important et souvent c'est des exerès qu'on fait en deux temps donc voilà ça souffre un petit peu plus parce que ça met un peu en tension mais ça donne des résultats à terme qui sont tout à fait favorables et surtout ça permet de restituer la pointe dans son intégralité donc toujours reconstruire la pointe y compris sur le plan cartilagineux tant qu'on garde le plan muqueux on verra après les exerès transfixants donc ça ne sont pas des exerès transfixants mais ce sont des exerès qui vont enlever le cartilage il ne faut pas hésiter à enlever le cartilage si nécessaire il a été décrit je le dis au passage parce que je l'ai fait récemment et c'est assez marrant enfin c'est assez marrant vous avez vu que le lambo de rintala se prête très très bien à la bord de la pointe pardon du dorsum il a été décrit par des fines vertus à Lyon et c'est très très bien les résections de bosses au cours des prélèvements des lambo de rintala c'est très facile de résequer les petites bosses si les patients s'en plaignent au moment de la bord d'un lambo de rintala c'est un petit détail mais si vous êtes amené à le faire proposer les patients en général ils sont toujours d'accord autre solution pour la pointe qui peut aller jusqu'à 2,5 cm là encore c'est le lambo de Rieger alors le Rieger c'est le lambo historique Marchak l'a décrit pour le dorsum mais le lambo de Rieger c'est pour la pointe mais c'est le même principe c'est un lambo de rotation qui va permettre de récupérer cette réserve intersourcilière ici déplacer notre problème en faisant un lambo de rotation ce point va venir là 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 devinez que ce grand brapé qu'on va voir après il va avoir un petit excès de peau ici qu'on va pouvoir réséquer mais vous ne pourrez pas réparer plus que ce que vous pouvez gagner là donc vous voyez que là on est un petit peu limite je pense aller chercher jusque là l'incision puisqu'on voit qu'on peut aller jusque là en fait donc voici ici le principe vous faites tourner votre lambo il faut que le lambo tourne s'il ne tourne pas s'il ne tourne pas s'il ne tourne pas si on ne tourne pas on rétracte ici on va ascensionner si on ne fait pas bien tourner on imagine très vite qu'ici on va ascensionner la pointe ce qui n'est pas le but il faut qu'il tourne donc il faut vraiment isoler ici au hasard ce pédicule quantal en allant chercher très loin sur la face latérale la rotation du lambo de façon à ce qu'elle soit complète un autre exemple vous voyez donc c'est un lambo qui va vraiment tourner ici vous allez fermer sur elle-même cette zone là et vous allez faire venir ce point ici là ce point là et ce point là et vous vous retrouvez avec un petit excès de peau que vous allez pouvoir réséquer ça ne pose pas de problème particulier encore un autre exemple c'est des situations le nez c'est les localisations les plus fréquentes de carcinome une exérèse en deux temps quelques jours avant voilà le principe de la reconstruction un lambo tourne vous voyez qu'ici on ne garde rien tout ça on va le déplacer là via la rotation du lambo encore une fois ce point là doit venir là souvent on se fait avoir avec le Rieger on a l'impression qu'il ne tourne pas il faut disséquer à la demande jusqu'au canthus de façon à ce que ce point vienne là ce point vienne là ce point vienne là et là on se retrouve avec un lambo qui ne va pas rétracter l'aile du nez donc c'est important au delà de 2,5 cm on est comme dans la situation préalable on n'a pas de solution locale on peut greffer les résultats sont médiocres sur le plan esthétique mais on peut le faire notamment les patients très fragiles sinon c'est une très bonne indication de lambo frontal alors je n'ai pas la photo d'avant mais l'exerèse n'était pas aussi large le principe du lambo frontal c'est que vous allez refaire la pointe et le dorsum l'exerèse s'arrêtait là au départ mais c'est dommage de mettre une cicatrice en plein milieu il est plus logique de refaire tout votre dorsum puisque vous allez avoir un continu homistique qui fait que votre cicatrice ne sera pas visible en plein milieu du nez donc dès lors qu'on met un lambo frontal qui va passer sur le dorsum autant qu'il reconstruise tout le dorsum donc on refait tout le dorsum l'ambo frontal autre exemple de l'ambo frontal alors l'ambo frontal au niveau de la pointe on peut et on va voir l'aile après on peut le décaler sur l'aile du nez c'est à dire qu'on ne peut pas les décaler mais l'agrandir de façon avec une maquette qu'on peut utiliser par exemple avec une enveloppe de film délimiter la zone que l'on veut reconstruire et puis étendre notre l'ambo frontal de la pointe vers la face latérale un autre exemple ici cette patiente elle avait été une lésion récidivée opérée irradiée et donc elle a cette récidive de carcinome épidermohide donc il faut faire des exerès après analyse il faut faire des exerès en plusieurs enfin deux temps analyse un impact et reconstruction une fois qu'on a la certitude d'avoir tout enlevé on peut trouver une paire de puissance de 3 cm qui déborde sur la columelle même chose ici on va voir d'autres exemples après quand on a une paire de puissance qui déborde la pointe autant reconstruire toute la columelle c'est dommage d'arrêter de lambeau ici parce qu'il va être beaucoup plus visible donc il faut reconstruire la pointe et la columelle donc vous voyez cette reconstruction ici elle a intéressé la pointe ici et la columelle alors un petit peu visible là par prise mais on peut faire éventuellement une retouche si les patients le souhaitent en tous les cas vous voyez ce qui fait que la pointe et la columelle vont donner une illusion de continuité c'est que le lambeau il a tout refait il ne s'est pas arrêté en plein milieu ça évite une cicatrice autre exemple ici ça c'est une maman d'un collègue mais peu importe c'est une exérèse ici un premier temps c'est un carcinome épidermoïde centré sur la columelle vous voyez que le premier temps débordait un petit peu nécessite de mordre un peu sur la pointe plutôt que de faire un lambeau frontal qui va s'arrêter là l'ambeau frontal on ne va pas le couper ici quand on va faire le temps de sevrage on va le couper en ayant dessiné la pointe selon les sous-unités de Burgette de façon à avoir une reconstruction complète de la pointe surtout pas ici et donc on va non pas pour des raisons carcinologiques mais esthétiques étendre la paire de substances à toute la pointe qui est là le lambeau frontal on perd son pellicule on perd toute cette zone là quand on fait le sevrage mais on perd ce qu'on veut et on n'est pas obligé de tout perdre on n'est pas obligé de s'arrêter là il vaut mieux reconstruire la pointe et enlever cette peau saine surtout que quand on fait le temps de sevrage on sait que notre lambeau est viable donc on a la certitude qu'on ne va pas perdre notre lambeau donc n'hésitez pas surtout pas reconstruisez les sous-unités en totalité vous aurez un bien meilleur résultat que si vous mettez des cicatrices en plein milieu des sous-unités donc surtout pas hésiter à faire des reconstructions complètes ailes du nez perte de substances superficielles lambeaux locaux moins de 2 cm plus de 2 cm lambeaux régionaux pointe on peut aller jusqu'à 2,5 ailes du nez ça s'arrête à 2 en général donc voici les grands principes et puis quand on est transfixiant alors transfixiant c'est la règle du centimètre qui compte pour les pertes de substances transfixiantes de l'aile du nez moins d'un centimètre greffon composé ça donne de très bons résultats au-delà d'un centimètre le greffon composé est beaucoup moins fiable même un centimètre c'est un peu juste donc au-delà d'un centimètre il va falloir faire des reconstructions en trois plans des reconstructions en trois plans ou en deux plans on en reparlera mais idéalement des reconstructions en trois plans ce sont les techniques de Burgett ou les techniques de Ménic donc superficiel lambeaux locaux jusqu'à 2 cm plus de 2 cm lambeaux frontal perte de substances transfixiantes jusqu'à 1 cm greffon composé au-delà d'un centimètre reconstruction multicouche alors lambeaux locaux on va retrouver le nasogénien le rieger et le bilobé plus de 2 cm lambeaux frontal voici les exemples donc on retrouve l'indication qu'on avait tout à l'heure au niveau de la pointe au niveau de l'aile du lambeau bilobé qui est une excellente indication de reconstruction sur l'aile qui est également une zone convexe donc les reconstructions au niveau de l'aile ici par lambeau bilobé donnent de très bons résultats et on peut en général s'arranger pour avoir la deuxième feuille qui soit sur le dorsum vous vous souvenez tout à l'heure on pouvait faire des fuseaux c'est une zone qui est très donneuse enfin qui est un peu donneuse le dorsum donc ces lambeaux bilobés il faut les glisser de façon relativement extensive deuxième feuille me faire la première première feuille ferme la paire de substances et puis on ferme sur elle-même la deuxième feuille et on a en général des résultats qui sont très satisfaisants parce que c'est une zone convexe on peut également utiliser le lambeau nasogénien alors je suis moins fan je vous le disais tout à l'heure mais il est décrit il est très simple hyper simple lambeau nasogénien qu'on va prendre dans le sillon un pédicule supérieur qu'on va dégraisser et qu'on va mettre en place il est souvent un petit peu il y a souvent un petit effet boule un peu de lymphostase il est en général moins joli le lambeau nasogénien on peut également utiliser le lambeau de Rieger sur l'aile du nez ça fait partie des trois lambeaux décrits qui donnent de bons résultats également une technique un petit peu plus lourde là encore réserve glabellaire et puis le lambeau qu'on va faire tourner tac 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 et l'excès de peau on l'enlève vous voyez le résultat toute cette zone-là on la ferme sur elle-même et puis on se retrouve avec un lambeau qui ne va pas déformer l'aile du nez autre exemple de lambeau de Rieger un petit peu plus long que les lambeaux bilomés mais ici c'est une très très bonne indication et pourtant on est très très près du rebord narinaire et si vous faites votre lambeau vous voyez ici vous avez toute la réserve qu'il faut vous allez pouvoir translater là mais pour ça il faut que le lambeau tourne c'est un lambeau de rotation le lambeau de Rieger vous le faites tourner vous voyez qu'elle est que cette peau ici vous n'avez pas de rétraction cutanée bon un petit détail sur les lésions qui parfois débordent un petit peu vous voyez chez cette patiente ici qui a deux carcinomes un qui est clairement sur l'aile du nez un qui déborde sur la joue la tentation c'est de faire tout en un mais surtout pas il faut réparer l'aile du nez et réparer la joue de façon totalement autonome parce que ce sillon là le maintien de cette zone ici cet angle ici entre l'aile du nez et la joue c'est ce qui va garantir que la région va être reconstruite sans être visible donc il faut raisonner sur l'aile du nez ici comment je reconstruis cette région là et comment je reconstruis cette région là ici on va raisonner sur réparation des pertes de suence de jugal dans cette région là une très bonne indication c'est le cerf-volant et ici on peut très bien faire un lambeau de Rieger mais le Rieger on ne va surtout pas lui demander de venir là même s'il pourrait le faire parce que vous auriez inévitablement une zone ici qui sera extrêmement vilaine avec une cassure entre la sous-unité aile et la sous-unité joue donc on raisonne sur l'aile du nez et sur la joue lambeau en cerf-volant donc ça fait des grands décollements ça donne l'impression d'être un peu étendu mais en fait c'est ce qui va donner le meilleur résultat votre lambeau de Rieger ici il va très bien s'intégrer dans l'aile et votre lambeau de cerf-volant très très bien dans la joue et vous gardez ici la différence entre la vallée des larmes et le sillon nasogénien l'aile du nez et votre joue on va passer maintenant à la partie la plus deuxième je n'ai pas l'heure je ne sais pas quelle heure il est mais on va enchaîner avec midi liste on va enchaîner avec les paires de substances transfixiantes qui sont les plus intéressantes les plus difficiles vraiment la partie qui va commencer à être un peu plus difficile mais très challengeante perdre du sens de moins d'un centimètre greffons composés je vous disais qui sont des bonnes solutions mais qui sont un petit peu plus fragiles un petit peu plus difficiles et puis plus d'un centimètre où là en transfixiant on ne peut pas mettre de greffons composés même s'il a été écrit de les faire en plusieurs temps parce que la fiabilité est insuffisante même un centimètre c'est beaucoup vous allez voir c'est plutôt un petit peu moins d'un centimètre plus d'un centimètre il y a deux solutions quand on ne dépasse d'un centimètre et qu'on ne peut pas faire un greffon composé si on veut que ça aille vite la pédicule supérieure armée technique dite de pré-haut simple facile moins jolie soit on fait une technique un peu plus compliquée plus jolie plus longue trois temps technique de Burgett ou de Ménit reconstruction en trois plans je vais vous montrer les deux mais c'est important de pouvoir utiliser quand même ces deux techniques on a quand même des patients âgés voire très âgés on a beaucoup d'oncos d'armato-cancérocutanés et donc chez des patients qui sont fragiles on va accepter de mettre l'aspect esthétique un peu au second plan et de faire des reconstructions en un seul temps qui vont être un petit peu moins jolies c'est ce que nous apportent ces lambeaux nasogéniens armés alors on commence par les paires de puissance de moins d'un centimètre c'est Darsenval qui a décrit les zones donneuses de l'oreille qui permettent de reconstruire à peu près toutes les régions du nez vous allez voir que le greffon du borlique de l'hélix qu'on peut prélever par une technique dentier et bouche par exemple est parfaite pour reconstruire la région collumellaire on va voir des exemples la région de la racine de l'hélix ici est très bien pour l'aile du nez et ça ça se reconstruit avec un petit lambeau à pellicule supérieure très très simple aussi ça avec une technique dentier et bouche et puis l'antitragus pour la région sous-triangulaire sous la région du triangulaire une petite paire de substances ici un mélanomine situ mais qu'il faut on ne peut pas retirer correctement sans être transfixiant donc une petite exerèse pas très grande mais qui pose le problème de la reconstruction alors la technique de prélèvement de la racine de l'hélix est excellente il ne faut surtout pas infiltrer parce que si vous infiltrez vous retrouvez à décoller la peau du cartilage il faut prélever en bloc moi je n'insiste même pas je coupe au ciseau ce qui permet d'avoir une peau et un cartilage parce que c'est très vite de cisailler entre la peau et le cartilage ils vont rester autonomes donc solidaires donc bien prélever en bloc cette peau et ce cartilage de façon transfixiante ici sérum épariné on pince un peu on fait un petit massage de façon à faire sortir quelques gouttes de sang pour éviter les micro-thrombus thrombies on le laisse dans le sérum on prépare le lit de la réparation et puis on met en place ce greffon composé la reconstruction ici c'est tout simple la fermeture alors c'est sans cartilage bien sûr c'est un lambeau tout simple à pellicule supérieure qu'on va plicatirus sur lui-même hop il referme il n'y a plus de cartilage mais ça ne se voit pas et puis le greffon composé il faut bien me le tonner un pansement gras un dos nasal supérieur il faut refaire les pansements soi-même c'est fragile c'est des lambeaux qui souffrent très vite qui sont vraiment à pas confier si on tire un peu fort sur la mèche je ne fermerai pas l'habitude ça s'arrache très très vite il faut vraiment vraiment aller bichonner c'est fragile très fragile ces petits lambeaux voilà le maximum de ce qu'on peut obtenir avec une greffe composée c'est même presque trop là c'est passé mais vous allez voir ça fait un petit peu peur de temps en temps donc ces greffons composés on peut les pousser jusqu'un centimètre là ça dépasse un peu donc le principe est le même probablement sur la racine de l'hélix fermeture par un petit lambeau à pellicule supérieure complicature sur lui-même mise en place du greffon composé et inévitablement dans ces greffons composés on passe par une période où on a un peu peur c'est souvent un petit peu bleuté ça souffre parfois on a une perte on perd un petit bout alors si on perd un bout au niveau du rebord on a une encoche c'est une sanction immédiate c'est pas forcément dramatique mais voilà ce sont des lambeaux qu'il faut vraiment voilà moi j'en fais les pansements tous les deux jours c'est fragilus et on en perd vite un petit peu ils sont beaucoup moins fragiles au niveau des paupières parce qu'ils sont imbibés là ils sont beaucoup plus fragiles si on peut pour des raisons carcinologiques garder un petit peu de plans muqueux c'est drôlement bien ça permet d'imiter un petit peu ce qu'on demande à notre lambeau quand on dépasse le centimètre on a deux solutions je vous disais soit on fait la belle technique reconstruction de trois plans de burguette bénique soit on a des patients qui sont un peu fragiles et on veut faire une exerès en un temps plutôt une reconstruction en un temps et là on peut utiliser la technique du lambeau nasogénien plicaturé c'est la technique de préau on peut l'armer ou pas l'armer si on veut que ça aille très vite on l'arme pas on le plicature sur lui-même c'est tout bête c'est vraiment bête comme chou c'est plicaturé sur lui-même sauf qu'on n'échappe pas à cet effet de valve nasale qui va se collaber à l'inspiration son patient très très fragile voilà on règle le problème de ce carcinome cutané mais on s'affranchit malheureusement d'un résultat esthétique correct et on va avoir inévitablement également un collabsus inspiratoire un petit peu mieux mais toujours en un temps et pas idéal parce que vaut mieux faire une reconstruction en trois plans mais si on peut on prend le temps quand même de prélever un petit greffon de cartilage on va armer ce lambeau en plicaturant sur lui-même et en mettant de façon marginale un greffon ici qui va permettre d'éviter le collabsus inspiratoire de l'aile du nez donc ce greffon ici le lambeau il est mis en place il est plicaturé sur lui-même on met un petit greffon ici la conque ça s'y prête très très bien on prélève toute la conque on met un petit bourdonnet pour éviter l'hématome et puis on va avoir ce résultat qui n'est pas exceptionnel mais qui est en un temps c'est l'avantage donc lambeau nasogénien plicaturé c'est jamais parfait il y a toujours des petites rétractions c'est pas du tout adapté au sujet plus jeune une patiente Alzheimer en l'occurrence on veut que ça soit en un temps on règle le problème avec cette technique de préau qui n'est pas une si mauvaise technique que ça mais il ne faut pas s'attendre à des résultats exceptionnels au moins en l'armant on garde quand même un galbe et on évite un collabsus inspiratoire avec ce greffon de conque qui est donc mis en sandwich entre la peau externe et la peau interne puisqu'on a l'applicature sur elle-même une technique qui rend bien service même si on n'essaie de ne pas trop la faire ici elle est tout à fait adaptable on le voyait tout à l'heure sur une double lésion ici exerès transfixiante on va raisonner ici sur la aile du nez transfixiante patient très âgé lambeau nasogénien plicaturé armé et puis ici une reconstruction classique avec un petit lambeau de Rintala donc on fait tout avec deux lambeaux on plicature sur lui-même c'est une paire de substances transfixiante ça fait une grosse paire de substances en recourant à ces deux lambeaux et ce nasogénien pédicule sub on va pouvoir régler le problème de ce patient très âgé, fragile mais sans avoir un résultat exceptionnel à terme dès lors qu'on a la possibilité de faire une reconstruction en trois plans dans les techniques de Burger ou de Menik c'est ce qu'il faut vraiment choisir alors là on est sur des reconstructions un petit peu plus complexes beaucoup de temps pour expliquer au patient on va reconstruire la paire de substances transfixiante en trois plans un plan muqueux qu'on appelle le lining un plan cartilagineux et un plan superficiel qui est en général un lambeau régional type frontal alors le lining il faut aller le prévu au niveau du septum pour ça on va faire une résection cartilagineuse bien sûr en dehors du L de Kylian qui va nous permettre d'amener la muqueuse contre-latérale de façon à avoir la muqueuse dans le bon sens je vous montrerai des exemples après pour refaire le plan muqueux en général ça règle le problème intermédiaire mais pas le problème du borlite qu'il va falloir traiter avec ce qu'on appelle une anse de saut on va voir après l'anse de saut c'est ça donc on a notre paire de substances l'anse de saut c'est un lambeau bipédiculé centré sur d'une part la collumelle et d'autre part la face latérale qu'on va abaisser petit à petit en utilisant la hauteur contre-latérale et on va amener ce lining muqueux septal que je vous ai montré avant intermédiaire entre les deux comme ça hop on suture et on a notre bord libre alors il faut bien calculer la hauteur une fois qu'on a refait le plan muqueux on va greffer on va apporter un greffon cartilagineux conque en général le mieux c'est de le mettre en marginal pas tout à fait en position anatomique pour éviter l'effet de colabusse inspiratoire l'aspect agumentaire c'est comme tout à l'heure on va réparer la peau par de la peau avec un lambeau frontal par exemple la conque est une très très bonne zone donneuse puisque vous voyez qu'une conque totale peut vous donner deux cartilages à l'air crousse médiale et crousse latérale en même temps donc ça c'est un exemple avec un patient qui avait un mélanome résection de pleine épaisseur transfixiante vous allez avoir donc à reconstruire un plan muqueux alors là il est bilatéral avec un lining et un lambeau de muqueux septal contre-latéral bilatéral donc voilà ici le principe voilà le lance de seau le lambeau bipédiculé le lining muqueux les greffons cartilagineux que vous apportez à gauche à droite pardon et puis le lambeau frontal que vous mettez par dessus bien sûr il faut un petit méchage ici au départ ça c'est les premiers jours ça c'est à trois semaines au moment de temps de sevrage un petit méchage qui va permettre de bien plaquer la muqueuse cartilage peau de façon à avoir un bon contact le cartilage soit nourri par imbibition le cartilage ne peut pas être laissé dans le vide si le cartilage est laissé dans le vide il nécrose en général il croûte et puis il nécrose qu'il soit recouvert internalisé par un plan par un plan muqueux en sandwich et puis ici le temps de sevrage classique à trois semaines plutôt un mois une grosse paire de puissance comme ça j'attends plutôt un mois on va couper le on va couper le le pédicule et on va se retrouver avec une reconstruction un petit peu globuleuse encore pour l'instant la cicatrice du lambeau frontal est là vous voyez et avec cette technique on a généralement une belle harmonie au niveau du vestibule nasal et on n'a pas de de collapsus inspiratoire donc ça donne de bons résultats autre exemple ici même technique maquette cartilagineuse ici le lining muqueux qu'on aperçoit là le lambeau qui est toujours pareil qui est prélevé avec une petite maquette moi je prends l'enveloppe de mer suture c'est assez pratique on découpe et puis on le retourne et on met en place le lambeau frontal et le sevrage ici alors là pareil lambeau frontal il ne faut pas hésiter là il n'y avait pas besoin vous voyez mais comme on mord un peu sur l'aile pardon sur le dorsum on va utiliser de l'embeau frontal puisque de toute façon il est là et qu'il est viable au bout de trois semaines quand on va sevrer on va refaire le dorsum en même temps c'est dommage de le couper entre les deux autre exemple ici même principe le cartilage c'est cette patiente qui a pris ce qui est un peu visible malheureusement et qui remonte un peu dans les cheveux donc vous voyez parfois il faut faire épiler ici épilation définitive parce qu'on se retrouve parfois avec un petit peu de poils ici enfin de cheveux qui peuvent être un peu gênants dernière localisation ce sont les localisations columellaires alors columelle moins d'un centimètre greffon composé je vous l'ai montré tout à l'heure collumelle vous pouvez utiliser le bord libre de l'élix qu'on prélève sur une technique dentier et bouche assez simple comme si on faisait une exérèse au niveau d'un carcinome du bord libre de l'élix plus d'un centimètre on va devoir recourir au lambeau frontal éventuellement un nasogénien qui est décrit que je n'aime pas beaucoup dans cette indication greffon composé je vous remonte le schéma qui a été décrit dans un aile de chirurgie plastique par Vincent d'Arsonval qui est une petite bible pour ces greffons composés qui sont vraiment des solutions un peu miracles le prélèvement de notre cartilage qui va venir sur la columelle ici l'exemple d'une patiente car c'est une récidive d'un carcinome épithéromide un peu en profondeur on ne le voit pas bien mais exérèse en deux temps avec une perte de substances qui fait partie des substances les plus pénibles les columelles c'est difficile c'est souvent infiltrant pour la lèvre lambeau de Webster on ne va pas parler de lèvre aujourd'hui mais une bonne solution c'est faire un lambeau de Webster et puis pour la columelle greffon composé greffon composé prélevé par la technique dentier et bouche ici, clac, clac, clac technique dentier et bouche fermeture avec le décollement de la partie postérieure du cartilage en gardant la peau ça donne des prélèvements qui sont très très peu visibles au niveau de l'oreille le lambeau de Webster que vous apercevez ici sur son versant gauche et le greffon composé toujours pareil au bout de quelques jours un greffon qui peut un peu se déshépithéialiser un peu luisant on a toujours un peu peur et puis en fait en général ça évolue bien fort heureusement voilà le lambeau de Webster qui s'est bien intégré qui fait que la lèvre est bien reconstruite et puis notre lambeau columellaire ici avec une poillée typique d'une petite souffrance distale du greffon composé ici cette encoche alors qui peut être reprise mais dès qu'on a une souffrance on a une encoche qu'on n'a pas en haut mais qu'on a en bas là ça peut arriver autre exemple ici alors c'était une grosse grosse tumeur elle vient jusque là c'est un sclérodermiforme donc là c'est pas le problème de la lèvre une reconstruction par un lambeau d'AV pour la lèvre mais une reconstruction de toute la columelle alors pour des raisons de technique la reconstruction labiale par un lambeau d'AV n'est pas faite dans le même temps que la reconstruction columellaire parce que ça supposait pour reconstruire avec un greffon composé de columelle qu'on ait une bonne viabilité du lambeau d'AV ce qui est le plus souvent le cas mais enfin ce serait prendre beaucoup de risque de reconstruire tout en même temps donc j'ai fait le choix de d'abord reconstruire la lèvre de la patiente donc son lambeau d'AV hétérolabiale inférieure reconstruction ici d'un deux tiers de lèvre et puis on est ici après la bonne cicatrisation du bout de six mois du lambeau d'AV du lambeau d'AV pardon le temps de reconstruction de la columelle parce que c'est très très mille c'est donc la même chose un petit greffon prélevé au niveau du bord libre de l'hélix fermé par une technique d'anti-aïe-bouche voici ici la mise en place du lambeau et vous voyez au bout d'une dizaine de jours et voilà à terme ce sont des lambeaux qui s'intègrent bien qui donnent de bons résultats bon un petit exemple ici ça c'est des post-traumatiques on peut utiliser pour ces lambeaux des greffons d'antitragus je passe rapidement celui-là on l'a déjà vu tout à l'heure c'est aussi une columelle donc je passe rapidement celle-là on l'a aussi vue tout à l'heure un petit mot pour terminer pour quand même pas terminer sur la construction sans parler d'épithèse parce que c'est quand même une solution qui est vraiment intéressante l'épithèse surtout si c'est des personnes âgées des personnes qui ne veulent pas plusieurs temps opératoires ce n'est pas toujours facile d'accepter de passer par 3 ou 4 temps opératoires avec des reconstructions qui sont quand même pour les pertes de sens transfixantes un peu laborieuses et un peu pénibles pour les patients donc moi je crois qu'on ne peut pas proposer une reconstruction de pleine épaisseur sans donner une alternative aux gens qu'il y ait l'épithèse les épithésistes font des travaux font des prothèses qui sont assez remarquables et l'avantage aussi c'est qu'une épithèse ça ne coupe pas les points à une reconstruction intérieure si le patient veut une épithèse on peut tout à fait lui proposer secondairement s'il change d'avis une reconstruction avec une rhinopoyesse cette fois alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas de compromis carcinologique on fait l'exerce comme on veut et puis on voit après et on surveille donc on peut surveiller de façon extrêmement satisfaisante et on peut reconstruire secondairement c'est pris en charge pour le principe vous savez c'est un plâtre avec un double négatif je passe rapidement l'épithèse va faire d'abord une petite reconstruction en cire il ne va pas être la reconstruction définitive il va y avoir un deuxième négatif avec lequel il va couler dans un plâtre dans un plâtre négatif son épithèse cette fois en silicone médical voilà il va faire tout le travail c'est un travail artisanal avec des petites curettes sous des loupes il va cureter ici de façon à redonner toutes les tableaux toutes les petites tous les petits reliefs de la peau il va colorer avec des petits pinceaux faire y compris les télangectases ici il y en a donc vous voyez ça donne des reconstructions pour obtenir ça avec une reconstruction chirurgicale il faut souvent plusieurs temps et on n'est pas sûr d'y arriver donc l'épithèse c'est quand même une solution elle peut être collée elle peut être sur un plan ostéoint intégré tout est possible il y a aussi des patients qui sont très âgés et qui ne sont de toute façon pas éligibles à une chirurgie compliquée donc on peut obtenir une anesthésie générale pour enlever la lésion mais on ne va pas on ne va pas les endormir trois fois dans l'année qui suit donc l'épithèse c'est une solution acceptable dans tous les cas il ne faut pas ne pas opérer ces patients sous réserve ou sous prétexte qu'on n'a pas de solution de reconstruction il y a toujours la possibilité d'une épithèse ça c'est intéressant parce que c'est un patient jeune il avait une lésion qui lui était comme on en voit de temps en temps une vraie catastrophe une lésion muqueuse de la région du septum O et voilà après trois temps l'exérèse enfin en zone saine vous avez vu un peu l'exérèse chez le patient qui est tout jeune donc moi je vais parler des deux d'une rhinopoiesse complexe avec greffon costal en trois temps et puis les possibilités d'une épithèse qu'il a choisie parce qu'à l'époque sa femme attendait un bébé il ne voulait pas et je le suis depuis quelques années on n'a toujours pas reconstruit parce que vous allez voir son épithèse elle est franchement tout à fait acceptable alors j'ai quand même fait la reconstruction jugale ici pour arriver à l'aplomb du nez et voilà on s'est retrouvé comme ça après les petits lambeaux jugaux qu'on devine ici et monsieur je le suis depuis des années il a une épithèse franchement c'est tout à fait acceptable il est très content et je pense que je ne lui proposerai jamais de reconstruction voilà un autre exemple ici d'épithèse ce sont des épithèses voilà les épithèses elles peuvent déborder largement et dans certains cas on n'a pas le choix ça c'est une récive de carcinoidinoïde qui stique avec envahissée toute aile du nez chez un patient diplomate les épithèses c'est quand même une solution qui est très très intéressante sur des paires de substances étendues voilà donc vous avez vu on a souvent par localisation plusieurs solutions on n'a pas toutes les solutions on a souvent plusieurs solutions par localisation il faut pouvoir voilà en proposer une, deux ou trois en fonction de la peau des patients de leurs souhaits aussi de ce qu'ils sont prêts à accepter et puis vous avez vu que par localisation deux ou trois techniques suffisent finalement pour réussir à reconstruire à peu près toutes les les paires de substances vous retrouvez tous ces cas à peu près tous sur le site du service qu'on essaie de de mettre en ligne tout est accessible pour localisation par localisation pour essayer de de vous aider si ça vous intéresse sur ces reconstructions passionnantes et puis et puis si ça ça vous intéresse Florence Pellier a déjà fait de la publicité hier pour la congrès de la société française de chirurgie plastique esthétique de la face qui aura lieu l'an prochain comme tous les ans à Paris et et où on aborde notamment toutes ces problématiques de perte de substances cutanées et je suis à vous si vous avez des questions entre le bourdonnet et la peau ah non je mets la peau sur le péritissus alors jamais bien sûr greffé sur de l'os ou sur du cartilage il faut garder le périoste et je plaque mon je plaque mon bourdonnet directement je mets mon périoste la peau et le bourdonnet je prends du gel honnête je prends du gel honnête je tasse par dessus je mets des fils sur les côtés je serre de façon à écraser le bourdonnet sur la greffe voilà le seul petit truc qu'on fait maintenant parce que ça fait gagner beaucoup de temps c'est que au lieu de faire des points de suture qui sont assez réperbatifs on met maintenant des points de colle c'est vachement bien pour les greffes ça va très vite mais non au classique vraiment tout bête la peau directement sur le péri-tissu mais il faut garder le périoste si on est amené à enlever le périoste parce que c'est une desion un peu profonde qu'on greffe sur l'eau ça ne marche pas en général on perd la greffe ça avait séché et du coup quand on enlevait le bourdonnet il y avait le greffon qui partait un peu avec je ne sais pas si ça sèche je pense que les plus grosses pertes de greffe que j'ai c'est plutôt quand il y a un peu d'hématomes le principal danger c'est quand il y a un peu d'épanchement qui se fait entre la greffe et le périoste où là vous n'avez plus d'inhibition l'hématome ne nourrit pas et c'est là qu'on les perd il y en a qui font des trous à l'intérieur des petits trous dans la greffe pour favoriser justement cette évacuation de sérosité pour pas que ça stagne et que ça fasse un film entre le périoste et la greffe je ne sais pas si c'est bien ou pas mais on peut faire ça ce qu'on peut faire aussi c'est entre deux points ou entre deux points de colle à la fin comme ça prend un peu de temps à suturer moi je prends un peu de sérum phi je rince pour évacuer souvent il y a un petit peu de sang qui sort après voilà s'il y a un hématome c'est ça qui à mon avis fait perdre la greffe plutôt que l'assèchement merci